Salut à tous, nous sommes samedi, je me suis un peu pimpée parce que nous sortons... Attendez... Parce que là au niveau du zoom, il faut déconner quand même... Oui, nous sommes invités chez des collègues, Déric. Et ce qui est cool, c'est qu'on vient nous chercher dans un van. On va être plusieurs, donc ça peut aider. 50 km quand même, et puis si on boit quelques verres, je pense que ça peut être cool. Au niveau du look, alors nous avons trois colliers, c'est le même, c'est un 3 en 1. Je trouve que c'est tellement joli quand t'as un décolleté. Je voulais mettre un t-shirt blanc, mais ils ne sont pas dispo. La veste, chine, qui rend hyper bien. Au niveau des cheveux, j'ai attaché à rien de spécial. Je ferai peut-être une queue, je ne sais pas, je verrai, il va bien être lavé. La couleur est pas mal, mais ça fait deux mois qu'il va falloir que je fasse parce que les racines sont quand même très présentes. Là, je vais partir, j'ai reçu un message me disant qu'il y avait un baquet qu'il fallait que j'aille chercher dans un relais. Vous savez, c'est des produits que je dois tester avant de valider pour les intégrer dans la box. J'essaie tout, je teste tout pendant un bon moment. Concernant ce soir, je n'ai aucune idée, il faudrait que je demande l'autorisation évidemment, si je peux vlogger ou pas. Mais ça pourrait être cool quand même. On part dans une demi-heure et j'ai bien d'être prise. Je vous dis tout, on est sur du vlog. Ça faisait très très longtemps, des mois, des mois, des mois, d'une crise de ma hernie. Je crois qu'elle a bougé, je la sens. C'est ici, à ce niveau-là. Et ça me fait comme un coup de poignard devant, ça irradie dans le dos, c'est horrible. Heureusement que ça me le fait ici. Je suis pliée en deux. Je ne peux pas être comme ça, ce n'est pas possible. Je suis un petit peu en mode fétal, vous voyez. Ça a l'air de passer. J'avais une technique, il fallait la faire baisser, tu vois, tu appuies fort et hop, hop. Ben oui, c'est des organes. C'est pénible ce truc, mais bon, encore une fois, je n'ai rien fait de ouf. Si ce n'est mon soutien-gorge, que j'ai un petit peu plus serré la brassière. Peut-être que c'est ça, elle m'appuie. Vous êtes content de le savoir ? C'est une expérience. Vous savez que l'alcool, c'est le salaire. Tu filmes, bébé ? Non, mais on ne voit pas, on ne voit que des ambiances. Ça va, ça va, je suis avec deux personnes qui sont censées connaître un petit peu le domaine du barbecue. Et puis là, depuis tout à l'heure, je vois qu'il n'y a rien qui s'allume. Alors, bon, permets-moi de douter. Il y a quatre heures d'image. Attends, il y avait un plou, là. Oh là 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 là. Attends, je ne vais pas passer à la petite. Eh ben, il y en est pas arrivé. Je sais quoi, je sais quoi. Je sais quoi, je sais quoi. Je suis tout droit. Je suis tout droit. Hello. C'est lundi matin, je vous ai parlé hier. Vous imaginez bien. Cinq heures du matin, réveillé à 8 heures. Ça piquait, Eric est parti ce matin chercher les petits. Je suis trop contente. On n'avait plus rien, je ne pensais pas. Il a cours à 9 heures. Ah, ça, ça va faire du bien. Non, non, tu n'as qu'à. Me voilà prête. Le chignon qui va bien. Je vais vous prendre de face, ça sera plus simple. Ouais, donc compliqué, hein. Toute la journée d'hier, je suis restée ici et j'ai regardé une série sur Amazon Prime avec Nicole Kidman, un peu barrée, un peu, voilà. Mais franchement, j'ai été prise, je n'ai pas terminé. Alors, Nine, Stranger. Perfect. C'est pas mal, ceux qui ont Amazon Prime, vous pouvez aller regarder ça. Comme je suis restée un bon moment ici dimanche, il est resté avec sa mère. Et je peux vous dire que c'est ce qu'il préfère au monde, je pense. Puis, on a dormi, on s'est reposé. Hein ? Bah oui, t'es un gentil garçon. Il est mi-17. J'ai faim. Hier, je n'ai pas mangé du coup. J'ai vraiment très très peu mangé. J'ai pris un yaourt. Bon, ce matin, j'ai bien déjeuné. Mais du coup, là, j'ai faim. Bon, j'attends Eric quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous faites des bisous ? Ah si, je sais, comme il a pris du pain. Ça va être une baguette avec un peu de blanc de poulet. Très bien. Hop, je me pose ici. C'est pénible parce qu'il y a le reflet dans mes lunettes. Je viens de manger. Et j'ai déroché mes lacets. Où on nous voit rentrer vers 4h du mat. La personne qui conduisait n'a pas bu une goutte d'alcool. Je tiens à le dire. Sinon, elle n'aurait jamais conduit. Et elle n'a bu que du coca. Alors après, les personnes qui étaient autour, je ne dis pas. Mais vous avez vu un peu le brouillard qu'il y avait. On a mis 5h. Donc, il y avait 50 km. On a mis une heure. Et on s'est couché à 5h30. Je réveille à 8h, 8h30 par Jack. Pas recouché après. Je pense qu'on va le payer toute la semaine. Ah bah oui, on n'est plus non plus de première jeunesse. Donc, ça va piquer. Là, j'ai eu mon rendez-vous de 14h. Avec une marque. Et c'est intéressant, ça prend du temps. Mais j'ai envie de tout savoir. Elle aussi. Il y a plein de détails à prendre en compte. D'autant plus que ce sera pour... C'est fou, hein. Où que je sois, il vient. Ce sera pour la box de Noël. Et elle sera également box gold, je pense, de novembre. Donc ça, je pourrais vous le montrer très rapidement. Des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est vraiment propre à la box. On fait de la création sur mesure spéciale box le boudoir. Et c'est vraiment ce que je voulais. Donc, quoi. Mais il y a plein de paramètres à prendre en compte. On est d'accord. Les coûts de production, tout ça. Le timing. Parce qu'il faut absolument que ce soit prêt. Et moi, je veux que vos boxes, vous les ayez rapidement quand même. Enfin, en tout cas, dans les temps. Et ça, ça sera sûr. Quand vous commanderez pour la box de Noël, vous l'aurez de toute façon vers le 12, 13. Donc, si vous l'offrez. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous êtes beaucoup, et encore aujourd'hui, à la commander pour offrir. Et donc, pour celles qui veulent faire ça aussi, qui veulent offrir la box à leurs proches, je vous conseille. Vous allez dans offrir. C'est une carte cadeau. Et vous mettez, soit vous voulez offrir la carte cadeau. Donc, vous mettez la dernière personne. Soit vous voulez l'offrir physiquement sous le sapin. Donc, vous achetez une carte cadeau. Vous recevez un code. Et ce code, vous l'activez. Comme ça, vous recevrez celle de décembre. Donc, tout est possible. Et vraiment, ça fait tellement plaisir. Je reçois des personnes qui disent, je la commande pour mes soeurs, pour ma maman. Je la commande pour ma soeur, pour ma belle soeur. Des garçons qui la commandent pour leur chéri. Mais je continue. Là, je suis encore sur le flyer. Vous allez vous dire, mais ça tourne toujours autour de sa box. En même temps, c'est mon boulot. Donc là, je suis à fond là-dessus. Je crois qu'il est amoureux. Tu es amoureux de ta mère ? Allez, j'y retourne. Vous savez quoi ? Je vais vous expliquer rapidement comment ça marche. Donc là, on est sur mon site, box le boudoir. Vous avez deux possibilités. Soit traditionnel, s'abonner ou bien offrir. Si vous décidez de l'offrir et notamment, vous voulez l'offrir pour Noël, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va dans « J'offre une carte cadeau » ici. Vous dites « Tiens, je veux offrir par exemple à ma maman la box de Noël et je veux l'avoir physiquement pour la glisser sous le sapin ». Vous pouvez dès maintenant le faire. Vous cliquez ici. Vous mettez votre adresse personnelle pour que vous la receviez chez vous. Une fois que c'est fait, vous recevrez un code d'activation. Et ce code d'activation, il faudra aller là. J'active une carte cadeau et si vous voulez celle de Noël, il faut l'activer à partir du 11 novembre. C'est tout simple. Et vous pouvez faire aussi, offrir trois mois ou six mois. Et pendant que nous sommes ici, je vous montre les petites nouveautés. C'est-à-dire, pour ceux qui n'auraient pas vu, qui n'ont pas instinct, j'ai fait le moodboard d'inspiration, les petits indices de la box d'octobre. Et qui est en cours, vous pouvez encore commander. Elle va être dingue. Et je vous mets un petit résumé, sans spoiler. Et la valeur à l'intérieur, 86,70 euros. Je n'en dis pas plus. Et ici, c'est les différentes formules. Si vous voulez vous abonner. Il est 5 heures. Je ne suis pas motivée. Mais je n'ai pas le choix. Enfin, je vais faire les courses. On n'a plus rien. On n'a plus rien pour le matin. On n'a plus rien pour ce soir. On n'a plus rien. Donc, est-ce que je me fais Lidl ? Avec mon petit produit chouchou. Ce que je le rappelle, pour ceux qui ne me suivent pas, je n'avais jamais été chez Lidl. Je suis allée 2-3 fois. Et je suis tombée sur des trucs top. Top, top. Où est-ce que je vais chez Leclerc ? Mais Leclerc, ça me saoule un peu. Il y a toujours plein de monde. Nous sommes le lendemain. Je n'ai pas pu aller faire les courses hier. J'ai eu deux rendez-vous qui se sont éternisés. Mais en même temps, ce n'est pas plus mal. Comme ça, le matin, il y a moins de monde. Par contre, au niveau des melons, ça y est, c'est fini. C'est fini. Il n'y en a plus. Merde, je suis un peu dègle. Il faut que je vous montre quelque chose. Regardez. Une nana qui vient de se garer. Regardez. Comment elle colle l'autre ? Non, mais c'est n'importe quoi. Donc, elle est garée. Je ne vous explique même pas. Bref. J'ai presque envie de la choper. Non, mais ça serait ma caisse, je peux te dire. C'est fou quand même. Ce manque de civisme. Je n'en ai rien à foutre de personne. Bon, j'ai fait mes cours. Je suis contente parce que là, on va être tranquille pendant un bon moment. Tu permets. Je me dépêche parce que j'avais un rendez-vous à 11h. J'ai appelé pour dire que je ne pourrais pas. Parce que 11h20, je l'ai payé pour 11h45. Je vais vous montrer. Je l'ai trouvé un peu comme d'hab. Mais j'ai quelques nouveautés. Mais je vais d'abord refaire les surgelés. Je dois avouer que les surgelés sont quand même pas mal. Elles sont très, très bonnes. Je vous l'ai dit, j'étais chez Lidl. Nous avons... Alors, ceux-là, je ne les ai encore jamais pris. Je pense que je peux faire un truc sympa du chou-fleur. Ça, c'est vraiment mon gros coup de cœur depuis que j'ai découvert Lidl. Trois comme ça. J'ai repris les glaces à l'eau, mais j'ai regardé quand même. C'est hyper sucré. Ça, la dernière fois, je les ai testés. C'est tellement bon avec un petit peu de riz. Excellent. Alors ça, ça me donnait envie. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Mais en fait, si je regarde bien, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Coup de théâtre. La personne qui était garée, là, en fait, elle était garée devant chez moi. Et je me suis dit, va prendre sa plaque. On ne sait jamais. Et elle m'a vue en train de plomber sa plaque. Et elle me dit, vous faites quoi ? Je fais, et vous ? Il n'y a rien qui vous gêne, là, ça va, au niveau du garage ? Elle dit, ben, j'ai déposé un papier il y a deux minutes. Je fais, non, ce n'est pas plus de deux minutes. Et à la limite, que vous soyez garée comme ça, ce n'est pas gênant. Mais pourquoi vous avez collé la voiture ? Si c'était la mienne, il n'aurait moyen que je m'agace vraiment ? Vous avez conscience, en fait, que vous avez abîmé le cul de la bagnole de devant ? Elle me dit, oh, ce n'est pas la peine d'en faire tout un... Voilà, donc, quand je vous disais, manque de civisme, c'est hallucinant. Donc, une dame, très bien, bien sous tout rapport, mais rien à foutre de rien. Je continue, parce qu'il y en a encore partout. Je vous ai fait une vue d'ensemble de tout le reste. Donc, c'est un peu comme d'hab. Alors là, il y avait 30%, parce qu'il faut les manger jusqu'à demain, donc ça tombe très bien. C'est exactement ce que je voulais manger ce midi, donc, ben, ça sera mangé. Qu'est-ce que j'ai pris de... Rien de... Ah, ça, ça me donne envie, cette petite mâche, elle avait l'air pas mal. Avec les pizzas. En nouveauté, ça, enfin, en nouveauté, chose que je n'ai jamais testée, taboulée, noix de cajou et curry. J'avoue que sur le papier, ça me donnait pas mal envie. J'ai le douche, j'ai voulu tester celui-là, verre une citron, on verra bien. Et puis, rien de fou, quoi, des pommes, monomicellaire. Il est très bon, celui-là, le petit plaisir, celui-là aussi, ça, c'est bon. Et, ben, le midi, en ce moment, je mange deux petites tranches de dinde. Et qu'est-ce que je me fais avec... Ah, oui, et ben, ma super purée, top, quoi. Des œufs, parce que j'ai envie de faire des crêpes prochainement, et puis, voilà. Je suis en train de me voir dans la glace, effectivement, la coiffure, c'est un grand n'importe quoi. Vous l'aurez compris, je vais ranger tout ça. Je vais aller à mon rendez-vous. Enfin, je vais aller là-haut, à mon rendez-vous. Et après, ben, je vais faire le montage de ce double, triple vlog. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous, à bientôt, ciao.